Aujourd'hui, 1er avril, mon invité est l'auteur de La Petite Mort que personne ne connaît. Vous êtes... Davy Morier ? Non, ce n'est pas possible parce que Davy Morier, c'est moi. Je suis un peu sûr d'être moi, donc je suis Davy Morier. Ok, on va voir. Pensez à un chiffre et on va voir si vous pensez au même chiffre que moi. Ok ? Ok. Allez-y, dites votre chiffre. Bites ? Ah merde, c'est le même chiffre. Comment on va faire ? Vous allez connaître toutes les bad news ? Laisse, je vais le faire. Ah ! Ah, merci Ariel. Tant donné que bad news, ça traite de gros sujets insolites, complètement déroutants, incroyables. C'est gentil, oui. Enfin, je crois. Oui, on essaye. Il a fallu que dans ma ligne éditoriale, du coup, je m'intéresse à l'exact opposé. C'est pourquoi on va s'intéresser aujourd'hui à des sujets moins intéressants. Du coup, t'es en train de dire que cette émission du 1er avril va tourner autour de trucs où tout le monde s'en fout. C'est ça. Mais, on a déjà trois des abos. Sache que, juste, moi je suis hyper content de cette émission parce que je n'ai pas de chemise. Ah ouais, j'avoue que c'est hyper chiant. J'ai envie de l'arracher. Ah oui. Je ne sais pas comment tu fais. Ouais, bah, c'est ça. Dimanche 24 juillet 2022 à La Madeleine, un village de la Loire-Atlantique, a eu lieu un record plus qu'inédit. Car les bénévoles du collectif Les Métais. Les Métais. En fait, c'est un collectif qui rassemble plusieurs associations sportives. On est dans le sujet là. Ça n'intéresse personne. Oui, déjà. Plusieurs associations sportives de parents d'élèves et de comités de fêtes. Ils ont battu le record du monde. Mais le record du monde de quoi ? Attends, attends, attends. Ils ont vraiment battu un record du monde. Ils ont battu le record du monde. On peut revenir sur les Métais ? Oui. Les Métais, c'est leur nom ? C'est le nom. Les Métais ? Les Métais. Ou c'est Les Métais ? Les, plus loin, Métais. M-E-T-A-I-S. C'est le nom de leur ville ? Non, je crois que c'est le... C'est ce qui... Putain, je n'ai pas fait de recherche. Excuse-moi, mais je n'ai pas fait de recherche sur les Métais. Mais moi aussi, ça m'a paru bizarre, ce truc. Ok, donc les Métais ont battu un record du monde en Bretagne. En gros, voilà. Un truc à base de Kouniaman ? Ah, tu n'es pas loin. Le plus grand Kouniaman du monde. Ah, on n'était pas loin. C'est le record du monde de la plus grande crêpe bio non retournée. Non retournée ? Non retournée. Je t'explique. Une boulangerie locale a été chargée de faire de la pâte à crêpes. Non, je t'explique pas. En fait, du coup, je t'explique la recette, là. Pourquoi ? Pardon. Si, si, mais tu vas comprendre, pardon. Ok. Alors, une boulangerie locale a été chargée de faire la pâte à crêpes. La recette était composée de 310 œufs, 61 litres de lait, 30 kilos de farine et 6 kilos de beurre pour un total de 111 litres de pâte à faire cuire sur une poêle fabriquée spécialement pour l'occasion et pesant plus de 2 tonnes. C'est pour ça que la crêpe, tu ne peux pas. Parce qu'il n'y avait personne qui faisait ça avec 2 tonnes, en fait, tu vois. Pas moyen de la retourner, la crêpe. Mais alors, attends, attends, attends. Parce qu'est-ce qu'il y a un record du monde de la plus grande crêpe retournée ? Parce que ça veut dire qu'il doit y avoir une taille de possibilité de crêpe qu'on peut retourner et une taille de crêpe qu'on ne peut plus retourner. Bah, c'est moi, c'est l'interrogation que je me suis posée, c'est qu'ils ont créé la poêle immense mais ils n'ont pas fait la spatule qui va avec, quoi. C'est ça, pour la décoller, ouais. C'est-à-dire que les gens ont mangé à même la poêle, peut-être. Alors, pas sûr qu'ils l'aient mangé, du coup. Ou peut-être roulé, je ne sais pas quand même, ouais. Finalement, le record du monde devra rester symbolique car aucun huissier de justice n'était présent pour homologuer la crêpe. En effet, les organisateurs ont expliqué que le dossier pour le Guinness Book est trop compliqué. Ça reste des parents d'élèves. Bientôt, toi, hein ? Ah, bien... Bad News ! S'il t'a plait, Rémi, au montage, ne mets pas de dingueule. C'est le nouveau générique de Bad News Et c'est même pas un poisson d'avril Ce nouveau générique, vous l'aurez tout le temps Alors commencez bien à vous habituer C'est l'acné 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 L'ac... Merde. Merde, j'ai plus de photos. Ariel Dupuis Les flics chassent une femme du New Hampshire après l'enlèvement d'un homme attaché nu à un arbre. 22 juin 2020 Une femme du New Hampshire a été arrêtée après une chasse de deux jours après l'enlèvement présumé d'un homme qui a été laissé nu, ligoté et attaché à un arbre selon la police Ariel Dupuis 29 ans a été arrêtée dimanche soir pour avoir aidé Ronald Betten 37 ans à enlever la victime sous la menace d'un couteau et à le forcer à monter dans une voiture à Manchester vendredi. Le portefeuille et le téléphone portable de la victime non identifiée ont été volés et étaient emmenés à plusieurs endroits. Le tout se termine à Derry. La victime a ensuite été forcée à retirer ses vêtements a eu les poignets et les pieds liés et agressé avant d'être laissé attaché à un arbre. Il a fini par se libérer et a donné l'alerte. Bettence a été arrêtée samedi pour l'enlèvement et vol qualifié ainsi que violation de la caution pour des crimes antérieurs. Ariel Dupuis a été accusée de responsabilité pénale pour enlèvement et vol qualifié, a été libérée sous caution à 2500 dollars et doit comparaître devant le tribunal le 30 juillet à indiquer la police. Ariel Dupuis était auparavant suspect dans une fusillade à l'intérieur d'un hôtel à London Derry en janvier 2016 qui a conduit à une chasse à l'homme de 24 heures. A l'époque, il avait déjà un mandat contre lui pour possession d'héroïne. Du coup, c'est pour ça qu'Ariel est dans Bad News. Merci beaucoup, Davy. Je ne mange très jamais tes gâteaux. Bonjour, petit, grand, chauve, chevelu, athée ou fan de One Piece. C'est Bad News Reverse. Bad News Reverse, c'est l'émission de la non-actualité. On n'est pas là pour faire un état des lieux de l'humanité mais essentiellement pour rire et croyez-moi, on est une brêle brochette de con. Ça, c'est pareil. Une brêle brochette de con. Jacques. Je vous rappelle que Bad News Reverse, c'est... Elle est où la caméra ? Il n'y avait pas une caméra là, non ? Je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Jingle. Rendez-vous samedi 1er avril en dédicace pour Dragon Ball mais aussi mes autres bandes dessinées avec plein de potes de chez Jungle. On se retrouve tous au centre Leclerc de Vermadis, c'est près d'Evreux, pour une dédicace l'après-midi. Le 1er avril, ce n'est pas une blague. Davy, connais-tu la commune de Saint-Gilles juste à coller à Bruxelles ? À coller à Bruxelles ? Ouais, c'est pas très loin de Bruxelles, quoi. Bruxelles ? Bruxelles. Brux poivre ? Bruxelles. Wow ! Excuse-moi, Pam Poitou a écrit deux de mes blagues, je vais lui dire que c'est bon maintenant. Non, je ne connais pas. Eh bien, si tu y étais promené en 2016, tu aurais pu admirer le long d'une façade d'immeuble juste en face d'une école catholique, une impressionnante fresque de 5 mètres sur 2 représentant un magnifique pénis au repos. On en a parlé dans Bani, aussi. Ah, vous en avez parlé ? Alors, je passe à la suivante. C'est le mec qui dessine des bits partout, c'est ça ? Il a dessiné un sexe géant. Et il y a un collectif qui s'est monté aussi pour garder le pénis. Ah, moi, ça, je ne savais pas. Un collectif nommé « Touche pas à mon zizi » rassemblant plus de 4 000 personnes. Ils ont réussi à faire gagner un sursis de un an à la fresque lors du conseil municipal de la commune bruxelloise de Saint-Gilles avec, à son ordre du jour, notamment le pénis géant. Et maintenant, c'est le pénis géant. C'est ça. Prochaine ? Oui. Alors, là, celle-ci, c'est un challenge pour moi pour te lire cet article trouvé sur France Info. Un challenge pour que je ne rigole pas. Héros, un homme frappé par une mamie lors d'une partie de l'auto, finit à l'hôpital. Alors que les villageois jouaient tranquillement, une participante a commencé à frapper les tables avec sa canne, provoquant une bagarre. Une partie de l'auto plutôt mouvementée. Tout se passait bien, jusqu'à l'arrivée très remarquée d'une octogénaire qui s'est mise à taper sur les tables avec sa canne. La séance de jeu hebdomadaire a alors rapidement dégéré en bagarre. Rapporte Midi Libre, jeudi 22 décembre. Une violence comme celle-là à la sortie d'une boîte, j'aurais peut-être compris. Mais là, en plein loto, c'est hallucinant. Confie au quotidien Nadjet, présente dans la salle. J'ai cru qu'elle allait taper sur la tête de mon beau-père, qui est malade, poursuit-elle, pour tenter de calmer la grand-mère. Le mari de Nadjet décide de s'interposer. Mais tout se corse. Pour lui faire lâcher sa canne, je l'ai prise par le revers de son blouson. Au moment où elle a commencé à lâcher la canne d'une main, j'ai senti le pommeau de canne sur mon bras droit. J'ai senti comme de l'électricité. Elle a réussi à donner une claque à ma compagne. Par réflexe, je lui ai dégené une gifle. Rapporte Jean-Christophe. Selon les plaignants, ce dernier a été blessé au bras et souffre d'une rupture du biceps. Il va devoir être plâtré et suivre une rééducation. La scène a surtout plongé le village dans le désarroi. Le maire a souhaité réagir. Ça fait 50 ans que la vieille dame terrorise tout le monde. Je suis encore sur la rupture du biceps. Celle-là, je l'ai bien aimée. Cette news, elle est... C'est quoi la ville ? C'est dans les Rots, c'est à Montagnac. Dans les coms, dites-le si vous connaissez cette dame. Parce qu'à priori, savoir qui c'est, qu'on puisse l'interviewer. Qui fait chier tout le monde depuis 50 ans et qui met le bazar dans les lotos. D'une belle. Ferme-ne ! Ferme-ne ! Parce que c'est reverse. C'est pas de venir reverse. Ok. Six mois de prison ferme pour l'un des agresseurs du groupe de pêcheurs qui a attaqué un autre groupe en train de pêcher tranquillement dans le Jura. Mais qui pêche dans le Jura ? Alors attends, la cause de la Rx ? Bah, ils ont pris leur coin de pêche. Oh là ! Les fils de canne à pêche qui seraient entremêlés. Je t'avais dit de pêcher plus loin ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Il y en a qui ne croissent jamais les efflu et les autres c'est les fils de pêche. Je passe à la suite. Que de rythme ! Et maintenant, autre chose. Toutes les bad news de ma vie en toi réunis. J'y arrive pas du tout. Ah, c'est un exercice. C'est un exercice, hein ? Voilà. Merci. Jonas, 20 ans, a ouvert le 21 novembre dernier sa propre friterie. Attends, non, non, non ! Il y a autre chose. Merci. Rien de particulier jusque-là. Mis à part que son ancienne était à l'époque un club échangiste. Jonas raconte nous avons décidé d'acheter cette propriété pour la transformer en friterie. J'ai découvert que le plus ancien café de Zvezvezel, on dirait vraiment que je fais une attaque cérébrale, mais c'est la ville belge où ça se situe, Zvezvezel. On est plus dans les coms, vous levez là-bas. Oui, oui. Se trouvait ici avant le Café Congo et il a été suivi par le Tomiz et l'Amaretto, deux clubs échangistes. L'Amaretto ? Ce week-end, on va à l'Amaretto. On dirait vraiment un glacier plutôt. Oui, c'est ça. Tu ne penses pas que tu vas te faire p*** par ton voisin. Il a fallu effectuer quelques travaux de rénovation pour que ce lieu ait l'âme d'une friterie. Évidemment, parce qu'il y a quand même... Et nettoyer quelques litres de sperme. Alors, justement, il n'y a aucun signe des anciens propriétaires d'Ijonas. Je vais couper de toute façon. Ça coupe. Je ne sais pas ce... parce que c'est un rin en plein milieu. C'est un signe d'un AVC. Je ne vais pas bien. Il n'y a plus aucun signe des anciens propriétaires... Non, mais non. Il n'y a plus aucun signe des anciens propriétaires. Maintenant, bien que nous ayons trouvé des choses étranges pendant la rénovation, mais cela aussi fait désormais partie de l'histoire, conclut Jonas. Eh bien, bonne frite chez... On ne sait pas ce qu'ils ont trouvé. Non, ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé. Je suis déçu. On ne peut que s'imaginer, évidemment. Quelques godes, quelques mouchoirs. le point. Bon appétit, bien sûr. Ah là là, je ne sais pas ce que ça va donner, ce truc. Putain. Mais quand tu as touché la table, tu faisais quoi ? Rien. Rien. Je suis complètement... Mais je suis hors phase, là. Je suis complètement hors phase. Je ne comprends plus. Je n'y arrive pas. Un naufrage. Un gros naufrage. Un gros naufrage. Mais du coup, il fallait un jingle ou pas ? Je crois qu'on a bientôt fini. Allez, on a fini. Une dernière news. Bon, allez, on dit qu'on a fini. Allez, on arrête. On arrête. C'était un poisson d'avril de toute façon. On sait bien que c'est une fois par an. Ça va. En 2019, le village... C'est la bad news du jour ? C'est la bad news... Il faut une bad news du jour. Mais c'est toutes les bad news du jour. Ah bon, d'accord. Bah oui, ce n'est pas la bad news de demain. Donc, on essaie d'avoir... Ouais, d'accord, mais on essaie d'avoir en fin d'émission la grosse bad news. Le truc le plus intéressant. Non, c'était la crête, le plus intéressant, vraiment. En plus, c'est vrai que je me rends compte qu'on dit de la bad news du jour et en fait, c'est une fois par semaine. Donc du coup, c'est débile parce que c'est la bad news de la semaine. Mais ça fait 4 ans qu'on dit de la bad news du jour. Mais bon, bref, oui. En 2019, le village de Kénak, situé dans le sud de l'ouest de la France, a également battu un record qui, lui, sera inscrit au Guinness Book. Mais lequel, à ton avis ? Introuvable. Introuvable. Mais il n'y a pas de jeu, alors du coup ? Bah si, tu peux... Il y a chaud-froid, quoi. Ouais, voilà. Est-ce que c'est alimentaire ? Froid, 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 froid. Est-ce que c'est de l'alcool ? Ah, oh là là, froid. Est-ce que c'est lié aux animaux ? Non, non plus. À la construction ? Ah, il y a un truc, il y a un truc. C'est un bâtiment ? Non ? Ils ont fabriqué avec des objets quelque chose ? Ouais, tout à fait. Ils ont donc érigé une statue ? Oh, t'étais loin, mais bon, je te le dis. Ils ont tout simplement réalisé la plus grande guirlande de chaussettes. Celle-ci mesure plus de 600 mètres et se compose d'à peu près venu de faire des guirlandes de chaussettes ? Ou alors, il n'y a qu'eux qui ont eu l'idée ? Alors non, parce qu'il y avait un précédent exploit réalisé de guirlandes de chaussettes par un village allemand établi à 2734 chaussettes. Question ? Une guirlande de chaussettes, c'est des chaussettes qui sont nouées entre elles ou alors c'est des fils avec des chaussettes pendues ? C'est quand même des chaussettes nouées sur les fils. Elles sont quand même cousues sur les fils pour ne pas que ça s'envole. Il n'y a pas de pincelle là, je crois. Qu'est-ce qu'ils ont fait ça pour le Téléthon ? Mais pourquoi ? Pour soudre la gueule des gens qui n'ont pas de jambes ? Mais peut-être comme le hotel et comme les... Les chaussettes n'en sert à rien ! Regardez, on a qu'à en faire des guirlandes ! Comme les montagnes de chaussures. Ah, pour les gens qui ont perdu leurs jambes aux mines ? La guirlande a été accrochée dans toute la commune, d'autant plus que le record a été tenté à l'occasion d'une récolte de fonds pour le Téléthon. Voilà ce qui m'a fait un peu tiquer. En plus de la guirlande de chaussettes, bien évidemment. C'est qu'une pièce devait être glissée dans chaque chaussette pour la récolte de fonds. Combien de chaussettes ? 5200. Donc 5200 euros. Non, ils ont récolté 1000 euros. C'est ça qui m'a fait tiquer. C'est que les gens, ils n'ont même pas mis un euro par chaussette. Du coup, le record, il est niqué un peu. Bah, pas fou. C'est-à-dire qu'il y avait des centimes, il y avait des pièces. Bah oui. C'est pour ça que j'ai écrit record chaussettes, mais pas de générosité, a priori. Non, c'est vraiment. C'est fini. Je vais en bavé. Fallait écrire une conclusion ? Sous-titrage ST' 501